Avec Thierry Roland qui est là et que je vais appeler, peut-être un peu si vous voulez aller de l'autre côté, piquer le micro-pron à Crohn. Et puis Bernard Youn qui, globalement, est au centre-là et représente, je dirais que vous la représentez, pour le coup, on parlait de culture et de culture, d'abord de culture d'entreprise. Vous connaissez bien les métiers d'un groupe, puisque vous êtes dans la partie nord-est, quelqu'un qui connaît bien l'entreprise, qui est l'ensemble des métiers qu'il a fait, qui est animateur de sécurité, j'allais un petit peu sur l'ensemble. Et vous êtes, si on peut dire, formateur dédié sur le système qu'on va voir là maintenant. Première question un petit peu pour vous, et puis si vous voulez bien, je passerai les slides comme ça, vous direz de passer quand il faut. Vous aussi, comment, un peu, quand l'as est venu à tout ça, il y a quel type de besoin, il y a quel besoin de ces métiers, ça correspond. Bernard, c'est à vous. Donc, je vais moi vous parler un petit peu du métier de tireur de râteau, c'est notre Japon. Le tireur de râteau, c'est le compagnement qui me rende les enrômes et la chauve. A ce titre, c'est un métier qui est relativement ancien, très ancien. C'est un métier qui est exigeant et ce que j'occupe aujourd'hui, c'est un métier qui n'a jamais évolué. Voilà. D'autre part, ce métier demande un grand savoir-faire, une rapidité d'exécution. Pourquoi ? Parce que le matériau enrobé, ce qu'on appelle à tort le tube de l'asphalte, c'est de l'enrobé. C'est un matériau à chaud, c'est de l'enrobé, entre 130 et 150 degrés, donc il faut le réaliser très vite. Donc, on peut l'écoutir là, c'est trop tard, on ne peut rien faire. Donc, il y a un sacré savoir-faire à loi. Il faut être précis dans les gestes, très précis, on n'a pas le droit à l'erreur. Le rendu est primordial. C'est-à-dire qu'on recevait ce qu'on appelle la plénéité et de l'esthétique. Deux problèmes ont été analysés et ont plutôt dénichés. A savoir, l'assistance à l'ébord. On a dit que c'était un métier qui était exigeant, c'est un métier qui est physique, c'est un métier qui se pratique à l'extérieur, donc on se souvient aux aléas climatiques. Quand il fait chaud, c'est béni, quand il fait froid, c'est pas facile, quand il pleut, c'est pas comme vrai. Et d'autre part, le constat a été fait, mais je pense que nous ne sommes pas les seuls à avoir cette problématique, à savoir que nous avons parmi nos compagnons une population guillissante. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que cette population guillissante, ça veut dire recherche du monde. Et justement, l'attractivité de ce job-là est loin d'être évident. J'en veux pour preuve, l'automne dernier, j'ai participé à un job d'éthique qui a été initié par le Pôle emploi. Vous avez contacté pour trouver des candidats. Pôle emploi a potentiellement trouvé, comme par enchantement, 170 personnels, potentiellement possibles. Je suis allé à leur rencontre pour leur expliquer ce qu'était le métier du râteau, le divan de râteau. En cours de présentation, puis d'un métier sans sauvé. Parmi l'autre métier restante, on en a carté 6. Je vous laisse faire le rapport. 6 volontaires sur 170 candidats potentiels au début. Ces 6 ont été retenus. Ils sont aujourd'hui en alternance dans un centre de formation ni chez nous en entreprise. Ils vont avoir discuté pas plus tard la semaine dernière. Sur les 6, s'il en reste 4, nous serons très, 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 très. Vous voyez un petit peu la problématique. Alors, je ferme une vite fait. Juste l'origine, c'est l'un de Colas Suisse qui a émis ce problème. La volonté de développer un équipement d'aide à l'effort et d'attractivité. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dirigé vers Herbie 3D. Il y a eu à peu près 3 ans de développement. Nous sommes aujourd'hui rendus à la Ration. Enfin, on va voir la Ration 3.5. Oui, je vais faire un remobilage ultra rapide à Herbie 3D. Pour ceux qui connaissent, on a été connu à l'origine d'ouvre à des exosconnettes militaires pour porter des sacs à dos de 60 kg. Donc, c'était vraiment le début de l'histoire. Et puis, assez rapidement, ça nous a permis de construire des médecins technologiques. Et ensuite, il y a une demande de Colas qui était due à part une assistance aux efforts. Il faut savoir qu'elle est immédiatement en revue. Et puis, il repousse l'équivalent d'une trentaine de tonnes par jour. Donc, c'est un métier qui est officiel. Ça, c'est vraiment pas un peu pu se dire. Et qui génère également un peu de l'attractivité. Donc, nous avons répondu à cette sollicitation de la part de Colas. Et nous avons, c'est la salle suivante. Ça nous permet simplement de voir quel a été le jeu de mouvement en 4 ans. Disant qu'il y a un peu plus de 4 ans et demi, a développé sa grille de son bouche. Voilà, toutes ces slides sont là. On est parti du radeau, puisque c'est un métier qui n'a pas évolué. On a ensuite construit une machine qui pesait 42 kg. On s'est dit chouette, on va mettre des moteurs partout. Beaucoup d'électronique. Et on va essayer de faire le jeu possible. Et puis, malheureusement, l'Iron Man, c'est-à-dire le fantasme collectif. Je pense que c'est à dire qu'on enfile un d'attractivité comme une combinaison. Et ça fait du coup un Superman ou un Superman. Ça n'existe pas. Du moins, on ne sait pas faire. Et accessoirement, un prix moral. Donc, on est passé de là en 2 kg, à 20 kg, 15 kg, 12 kg. La version actuelle fait 8 kg. Nous continuons à travailler sur la réduction du poids, puisque l'expérience utilisateur est fondamentale pour les exosculaires. Ça a été dit, mais là... Toutes sortes de... Vraiment, les fournisseurs s'adaptent aux industriels et des produits qui sont vraiment spécifiques à des cas d'application. C'est-à-dire ? Et on a aussi des équipements qui sont généralistes. Et on est plutôt sur un cadre spécifique. On est à savoir combien la technologie est en train d'évoluer. Oui. Mais c'est d'abord... Alors, Gagne veut dire deux mots, mais deux mots. Ça, c'est très important. L'évolition d'exosculaires, cette partie, en fait, sur ce véhicule, et que vous en êtes à habiter, à ce que vous allez développer, pour un poste de travail. Je crois que c'est très important d'avoir cette idée. Dans une problématique donnée, de pouvoir co-développer un exosculaire. Moi, c'est vraiment ce que je recherche. C'est ce co-développement pour un poste de nez. Ça, c'est très important parce qu'on est dans des industries très scientifiques aussi. Merci de souligner ça. Effectivement, on voit bien que ce co-développement est une chose tout à fait importante. Alors, troisième solution, puis... Sous-titrage Société Radio-Canada